Avec Patrick Roca, à l'issue d'une belle victoire de Carcassonne sur Montauban, à quatre journées de la fin du championnat, on va faire un petit bilan. D'abord, premier regard sur cette victoire des espoirs face à Montauban. On a rempli une partie des objectifs, puisqu'on avait demandé d'être plus présents dans le combat, ce qui nous avait manqué à Oyunax. Donc ils ont répondu présents, après le reste, ça échaîne, c'est le plus difficile qu'on a réalisé. Donc voilà, on manque encore de lucidité sur certains coups faciles. L'apprentissage n'est pas terminé. On a vu notamment en conquête une belle mêlée, la Carcassonne, ce qui a vraiment mis sur le reculoir, voire qui a châtié. C'est un point que vous aviez particulièrement travaillé cette saison, ou c'est en fin de saison qu'on commence à recueillir les fruits du travail ? Non, ça fait déjà quelques mois qu'on est dominateur dans ce domaine. Donc on y a travaillé, et je crois que les gars ont pris du plaisir à y bosser, à progresser, et bien sûr la récompense est là. En début de saison, vous nous avez expliqué que la stratégie c'est de prendre des joueurs plutôt jeunes pour pouvoir travailler sur le long terme. Est-ce que ce groupe Espoir vous donne satisfaction ? Globalement oui, globalement oui. Il y a encore quelques défauts qu'on n'est pas arrivé à gommer. On essaiera de faire mieux d'ici la fin, et sinon on finira l'an prochain. Justement cette nouvelle formule que vous avez inaugurée cette saison avec un championnat calqué sur celui de l'équipe première, est-ce que pour vous c'est une bonne affaire pour les jeunes Espoirs ? Oui et non. Oui, parce que ça fait des matchs de haut niveau, et on s'entraîne pour ça. Ensuite non, parce que c'est quand même compliqué, ça fait 30 matchs, et là les gars ils sont sur les rotules. Ça commence à couiner un peu dans tous les sens. Mais bon voilà, c'est difficile, mais ça ne sort pas trop mal. Alors pour la fin de la saison, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette jeune équipe Espoir de l'USC ? Déjà de gagner tous les matchs qui nous restent à la maison, il en reste trois, il y a un déplacement à Béziers. Voilà, ça serait déjà bien, et puis essayer de faire un résultat, se récompenser à l'extérieur, le dernier à Béziers. Mais je pense que les garçons n'ont pas su se récompenser tout au long de la saison. Il y a des matchs qu'on a lâchés, parce qu'on a manqué d'efforts, et c'est dommage de quoi. Donc là au moins finir les quatre qui restent au plan de chez. Parfait, merci beaucoup, et donc bonne fin de saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup.